Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casa Réma. Casa Réma est aujourd'hui à l'église évangélique. Peu de vie, Fire Ministry, chez le bishop Elisée Moulumba pour les trois grandes journées qui commencent aujourd'hui vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mai. Ce sera extraordinaire, ça s'annonce déjà musclé. Vous pouvez vivre avec moi l'ambiance qui se passe à l'intérieur. Et si en ce lieu, tous les malades seront guéris, tous ceux qui sont venus avec des problèmes vont rentrer avec la solution parce que Dieu a préparé son serviteur. Il s'est préparé par des prières, il s'est préparé avec des jeunes pour aujourd'hui apporter l'espoir aux enfants de Dieu qui sont venus de loin, qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus de Belgique, qui sont venus de partout pour répondre à ce programme, les amis. C'est un plein succès et nous donnons toute la gloire à Jésus parce que nous savons, les amis, que son nom est célébré. Les âmes vont être gagnées. Les aveugles voix lui-même a dit, on est souvent dans des paralytiques marchent. Les morts ressuscitent, c'est ce que vous devez aller dire à Jean. Ici, nous avons la puissance qui guérit les malades, qui ressuscite les morts et qui manifeste la gloire de Dieu. Alors les amis, nous célébrons et je vous laisse suivre la suite du programme. Avec Azarima, restez connectés. Je l'appelle le lion de la tribu de Judas. Je l'appelle l'étoile brillante du matin. L'histoire entière est divisée en deux parties. On ne peut pas parler de Népoléon, on ne peut pas parler de Confucius. Si on veut parler de l'histoire, on va parler soit avant Jésus, soit après Jésus. Cet homme est devenu la référence. Il est la référence parce que c'est lui qui a divisé l'histoire en deux. Et ce soir, il va se séparer, il va diviser l'histoire de ta vie. J'attends quelqu'un se lever et dit « Yeah ! » C'est pourquoi la Bible dit dans les livres des Colossiens, « En lui, nous avons le pardon des péchés. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rémission de nos iniquités. En lui, nous avons été prédestinés avant la fin du monde. En lui, nous avons été rachetés avant la création du monde. En lui, nous avons la rédemption. En lui, en lui, en lui. Tout est créé en lui, par lui et pour lui. Nous avons la soeur Gaëlle qui nous vient de très très loin. Elle vient d'eux ? Je viens d'Elande, c'est à 1h30 de Bordeaux. À 1h30 de Bordeaux, les amis, il faut traverser Bordeaux. Oui, j'ai traversé Bordeaux pour prendre l'avion et venir jusqu'ici. Et comment vous avez été mise au courant qu'il y avait un événement pour vous ? Alors, en regardant Kazarema, parce que je regarde beaucoup Kazarema. Tu nous viens de ? Lyon. Elle vient de Lyon. Comment est-ce que tu as appris qu'il y avait un événement ici ? Je suis beaucoup de prédications sur YouTube. Oui. Et en fait, j'ai vu, en fait, un jour j'ai tapé comment prier avec le feu. À cause de ça, j'ai connu... Kazarema. Voilà. Donc, la journée-là, j'ai suivi beaucoup. J'ai vu que, comme j'avais abonné, vous m'avez montré que Pasteur va parler. Donc, dès là, j'ai connu le Pasteur. Donc, mon cœur me disait, bon, allez là-bas, moi. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ? Donc, c'est pour ça que je suis arrivée avec mes enfants. Elle nous vient de l'autre côté de la Bretagne, de la ville de Saint-Brieuc, les amis. Ils sont partis de loin. Vous avez déjà vu qu'ils sont partis de loin. Ils sont partis même de Bretagne, même à Saint-Brieuc. Bonsoir, Sansonien. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Comment est-ce que vous avez été mise au courant qu'il y avait un événement ? Au travers de Kazarema, en regardant sur YouTube, je cherchais des enseignements. Parce que moi, je vis à Saint-Brieuc, mais à Port-Dix. Donc, vous voyez, je n'ai pas une église de réveil là-bas. C'était vraiment difficile. Donc, moi, je voulais être enseignée. Dieu a guidé mes pas et je suis vraiment tombée sur Kazarema. Et Kazarema, vous faites du bien. Beaucoup de bien, vous ne pouvez pas savoir. Maman Flore vient d'eux ? Je viens de Lyon. Comment est-ce que tu as été mise au courant qu'il y avait un événement comme celui-ci ? Bien, je suis venue à Kazarema. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir ? Bien, le titre de ce séminaire sur les Pentecôtes, ça m'a beaucoup touchée. J'ai voulu vraiment descendre sur place pour découvrir. Et vraiment, j'ai découvert le premier jour. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Et tu as été béni. Très, très béni en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tout esprit impur, qui apporte des blocages, des freinages, tout point du monde est des ténèbres. Tout le point du monde est des ténèbres. Tu me ramènes vers le bas. À chaque fois que je veux monter. Maléduction familiale. Maléduction ancestrale. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. Au son de ma foi. Libérez ma vie. 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 Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Quelles sont tes impressions pour le premier jour et pour tous les jours qui viennent ? Je bénis le Seigneur parce qu'il est celui qui a compris sa parole. On a passé une première journée fantastique avec un message puissant du bishop Elisée. Et j'ai prêché en première partie. C'est que Dieu a commencé, il va la parachever. Pendant ces deux jours qui restent et nous croyons que le Seigneur va manifester sa puissance. Vous qui êtes malade, vous qui avez des problèmes, venez à la rencontre de Jésus-Christ. Dans cette semaine de la Pentecôte, la même puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter tout ce qui était mort dans vos vies. Nous ne sommes pas venus pour parler de nous-mêmes. Nous sommes venus pour annoncer Jésus-Christ. Et nous sommes venus pour laisser la place au Saint-Esprit pour opérer. Et tu es parti de loin de Londres pour venir dans cet événement. Pour Jésus. Et je crois que je ne le regrette pas. J'ai vu une assemblée bénie. Aujourd'hui, il n'y avait presque pas d'espace. Je pense que demain, ça sera le overflow. Et ne ratez pas le rendez-vous de demain. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Le Saint-Esprit va opérer d'une façon qu'on ne peut jamais imaginer. Pendant qu'on prie Dieu, on m'avait dit quelque chose pour me bien-aimer de Kazarima. Plusieurs personnes qui ont contacté comme des grands partenaires qui voulaient soutenir ce ministère. Des personnes qui ont fait des promesses qui sont fermes. Mais pendant qu'on prie ici, cet après-midi, j'ai vu un montant. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une personne qui viendra et qui bénira Kazarima. Parce que le grand réveil qui va venir en France, cette chaîne va jouer un très grand rôle dans le réveil dans l'espace francophone. Quelles sont vos impressions pour le premier jour ? Très bien, ça s'est bien passé, très bien. Franchement, ça confirme ce qu'on regarde sur Kazarima. On dirait que vous êtes bénie. Ah oui, j'étais bénie, franchement. Je sens qu'aujourd'hui, Dieu m'a touchée. Mais tout à l'heure, j'ai gratté mes mains. Mais avant, je ne grattais pas. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui va m'arrêter. La soeur, vous comprenez bien, vous avez compris son accent, elle parle. Elle est anglophone, c'est une gagnienne. Et vous vous sentez bénédiat. Vous vous sentez bénédiat. Oh, vraiment, vraiment. Je suis bénédiat ici. Et je sais que mon Dieu ferait un miracle quand je reviendrai à Lyon. Quand vous rentrez à Bordeaux, ils vont être impactés, ceux qui sont restés ? Oui, beaucoup de bénédictions. Voilà, ils vont être impactés, tous ceux qui sont restés à Bordeaux. Nous avons également l'homme du moment. Amen. Ce n'était pas l'homme d'hier, c'est l'homme du moment. On vient de le consacrer. L'évangéliste, lui-même, quand vous parlez avec lui, il est en train d'évrer dans l'onction prophétique. Dans l'entretemps, quand il te donne le conseil, tu ne le suis pas, tu vas le récréter après. Mais tu suis ce conseil, tu vas le glorifier deux jours après. Juste deux jours après, tu te donnes le conseil. Je ne connais pas une chaîne comme Casa Réma dans la francophonie. La majorité d'entre vous sont venus à cause de Casa Réma. Et aujourd'hui, vous avez ce privilège de pouvoir voir face à face le PDG, le COO de Casa Réma. Je citerai l'évangéliste Blaise, face à lui. Aclamons les gamènes. Merveilleux, vraiment merveilleux. Je vois vraiment l'onction de Dieu. C'est dommage, moi j'avais invité plein d'amis qui ont hésité, qui ne sont pas venus. Mais maintenant, elles vont me voir. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va leur dire qu'elles ont raté. Elles ont vraiment raté. Regarde la caméra, dis-la, vous avez raté. Aline, Sandra, Armandine, vous avez raté. Vous avez raté les amis, il fallait être là. Il fallait prendre la bonne décision, celle de venir et de suivre la sœur Sonia. Sœur Sonia, nous disons plein de bénitions pour les deux derniers jours. Et surtout, à Saint-Brieuc, rentrez en flamme et les autres qui sont restés. Amen. Merci prophète. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pasteur Bertrand, qui fait un très bon travail sur Casa Réma. Et que le Seigneur bénisse la chaîne de Casa Réma. Et les PDG de Casa Réma, tous ceux qui travaillent dans Casa Réma, les caméramans de Casa Réma, je vous bénis. Parce que dans les années qui viennent, ça sera difficile pour qu'on vous voie. Parce que Dieu va faire des choses incroyables sur Casa Réma. Nous bénissons cette chaîne. Merci beaucoup pasteur Réma. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Merci. Que le Seigneur bénisse aussi Casa Réma. Allez, dans la vie du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, chose promise, chose due et chose accomplie, le premier jour a été lancé avec cet événement spécial Pentecôte du Bishop Élisée et ses invités qui sont venus d'outre manche pour apporter la parole et surtout pour bénir le peuple de Dieu. Le Seigneur a fait des miracles, le Seigneur a guéri, le Seigneur a restauré, le Seigneur a régénéré, le Seigneur a délivré. Ce soir, quelque chose de bon s'est passé et nous sommes sûrs que les deux derniers jours seront extraordinaires, flamboyants et musclés. Ceux qui sont venus vivront la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et surtout restez connectés sur Casa Réma. A bientôt. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casa Réma Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casa Réma Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité est toujours à la vie. Casa Réma, le canal qui te transmet la vie. Casa Réma, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada